Musique Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez super bien ! Je suis désolée, c'est ironique, ça va pas du tout en fait, on vient de nous imposer un couvre-fait à 18h. Comment je peux vous demander si ça va bien ? Bref, on va essayer de se changer les idées parmi toute cette folie. Et aujourd'hui, pour cela, j'ai décidé de vous parler de mes projets lecture pour l'année 2021. Et pour ce faire, j'ai donc ma liste avec moi, donc je vous mettrai les photos des livres ici parce que je ne les ai pas. Voilà, donc c'est vraiment des projets de lecture de livres que j'ai mis de côté, que j'ai vus passer par-ci par-là ou que j'ai vus sur internet et qui m'ont happé. Et je me suis dit, il faut absolument que je me les procure cette année. Je ne veux pas laisser traîner plus longtemps. Et bon, il y en a certains, naturellement, qu'on a vu circuler partout. Voilà, des livres qui ont fait le buzz. Et d'autres qui sont un petit peu moins connus, mais dont le résumé me fait hyper envie. Et autant vous dire qu'il y en a pas mal. Donc, afin d'éviter que cette vidéo soit trop longue, je ne vais naturellement pas vous parler de saga que j'ai déjà commencé et que j'ai l'intention de continuer. Voilà, donc là, je vous parle uniquement de projets d'achat qui me font hyper envie. Et on va commencer tout de suite avec le premier. Bon, il n'y a pas d'ordre de préférence. Voilà, vous savez que ça, je n'aime pas le faire. Briseis. Donc, apparemment, c'est une saga. Je ne sais pas combien de tomes il y a. Donc, voilà, je vous mets les photos sur le côté. Mais je suis hyper jaune. Là, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma lampe ? Oui, parce qu'il fait déjà nuit à 16h. Donc, Briseis. Donc là, j'ai le tome 1, la citadelle intemporelle. Déjà, la couverture, je la trouve magnifique. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je la trouve, je ne sais pas. Elle m'éveille tout un tas d'émotions positives. Donc, pour le bien de tous, je ne crois pas que je vais faire de... Enfin, je ne crois pas que je vais vous lire tous les résumés parce qu'on ne va pas s'en sortir. Il y en a plus qu'une vingtaine. Donc, je vous invite à aller checker les résumés vous-même. Je vous les ferai quand j'aurai acquis ces bouquins. Voilà. Je me tâtais. Je voulais vraiment vous lire les résumés. Mais je vois que pour certains, les résumés sont un petit peu longs. J'ai vraiment peur que ça dure trop longtemps, la vidéo. Donc, voilà. Je vous mets juste les photos à côté. Et je vais juste vous dire si c'est de la fantaisie ou que quoi qu'est-ce. Donc, on a déjà Briseis qui est rangé dans la catégorie fiction, voyage dans le temps, pour adolescents. Donc, voilà. C'est de Tiffen Siovel. Ça m'ennuie, croyez pas, de ne pas vous faire les résumés. Mais... Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait la folle de Chaillot. Ensuite, j'ai aussi noté la saga Sixtine que voici, qui est de Caroline Vermal. Alors là, pareil, il y a plusieurs livres. Il est écrit sur la couverture au cœur du plus grand mystère de tous les temps, le crime parfait. Donc là, on est dans un esprit égyptien avec les pyramides et tout. Je ne me souviens plus du résumé, mais je sais qu'il m'avait mortellement fait envie. Il est noté quand même 4 étoiles sur 5 sur Amazon avec quand même 736 avis. Donc, à mon avis, voilà. Je pense qu'on peut y aller. Et c'est pas... Voilà, c'est un meurtre dans la pyramide. Je ne vais pas vous faire le résumé, même si franchement, ça me démange de vous le lire. Mais comme je vous dis, demain, on y est encore. Ensuite, celui-là, vous l'avez forcément vu passer. Ainsi que Sixtine, pardon. C'est la cour des ténèbres de Victor Dixon. Donc voilà, pareil, là c'est le livre 1. Il y en a plusieurs, je ne sais pas combien. Mais il me fait trop envie. Pareil, la couverture, je la trouve juste sublime. Donc lui, pareil, il est dans ma wishlist. Et ça se passe en 1715 à l'époque du Roi Soleil. Et là, je crois me souvenir qu'en fait, il y a une histoire de vampire. Je crois qu'ils vont tous devenir vampire à la cour du roi. Donc voilà, une histoire de vampire, ça fait... Depuis Twilight, je n'ai pas lu d'histoire de vampire. Donc nous verrons bien. Ensuite, j'ai noté plusieurs ouvrages de Benjamin Lacombe. Parce que voilà, je n'ai pas en fait vraiment, à part certaines BD, de beaux livres. Et là, je trouve que ceux-là ont l'air vraiment sublimes. Ce sont les contes macabres. Donc de Benjamin Lacombe. Donc on a le tome 1. Alors pareil, il me semble qu'il y en a plusieurs. Il y en a aussi un autre qui me fait grave envie. C'est Histoire de fantôme du Japon. Il a l'air juste sublime. On a également Alice de l'autre côté du miroir. Pareil, je le trouve trop trop beau. Ensuite, de Sébastien Pérez, il y a les fées de Göttingle. Qui a l'air également juste sublime. De toute façon, moi j'adore le milieu elfique, l'univers des elfes et tout. Les fées. Et je pense que ça, comme tout ce que je viens de vous montrer jusqu'à maintenant, ça va me plaire. Ensuite, il y a également de Laetitia Danae. Que la mort soit douce. Donc là, en fait, c'est ni plus ni moins que la couverture qui m'a happée. Voilà. Des calaveras, tout ce qui est en rapport avec le Tinko de Mayo au Mexique. Moi, ça me happe tout de suite. L'un de mes dessins animés préférés, c'est Coco. Ainsi que La légende de Manolo. J'ai adoré ces deux dessins animés. J'adore vraiment cet univers-là de la fête des morts. Je trouve ça vraiment beau. Toutes ces couleurs, ces maquillages. Tout également, la légende qu'il y a autour, ça me fascine. Donc franchement, je suis très curieuse de cet ouvrage-là. De cet ouvrage-là, pardon, j'aurais pu en parler. Il y en a plusieurs, parce que là, je vois écrit au livre 1. Ensuite, on rebascule dans les romans. Donc là, forcément, Sorcery of Thorns. De Margaret Rogerson. J'en vois que des bons avis. Et il me faisait déjà envie, rien que quand il est sorti. Donc voilà, les avis ne font que me confirmer que j'ai vraiment, vraiment envie de découvrir ce bouquin-ci. On a également Les sorcières de Pendle. Donc là, c'est de Stacey Halls. Bon, univers de sorcières. Donc forcément, voilà, ça m'attrape. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce livre. Ça se passe en 1612. Voilà. Ensuite, on a de Alex Bell, Water Witch, qui me fait trop envie aussi. Alors la couverture, en plus, je la trouve hyper attirante. Donc je ne sais plus, il est question de malédiction. Ça se passe en Cornouaille. Voilà, une auberge construite avec le bois d'une épave qui a été maudit selon une légende ou quoi. Donc franchement, ça me fait trop envie. Ensuite, on a l'ami imaginaire de Stefan Szpowski. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas certaine. Lui, pareil, je l'ai vu tourner un peu. Mais de très très bons avis également, notamment sur Amazon. Donc franchement, lui, je ne sais plus trop de quoi ça parle. Une mère et son fils en cavale. Une histoire d'horreur assurément flippante. Stephen King peut être fier. Voilà, je suis hyper curieuse. Entre suspense effroyable et richesse émotionnelle, Stefan Szpowski renouvelle la littérature de l'horreur. À lire les lumières allumées, carrément. Donc voilà, franchement, ça me fait trop envie. Ensuite, il y a trois tomes qu'ils ont réunis en un. C'est de Pinboro, Sarah. C'est Poison, Charme, Beauté. Donc là, on rebascule dans l'univers des contes. Donc voilà, il y a un petit peu, je pense, un remake. Avec Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. Donc voilà, j'ai hâte de voir cette version-ci. En plus, les couvertures sont trop belles. Et voilà, les trois tomes réunis en un. La couverture est juste sublime. Il n'en faut pas beaucoup, en fait. Il suffit d'avoir une belle couverture pour que ça m'attire. C'est quand même assez... Bref. Ensuite, le livre de M de Peng Shepard. Pareil, que j'ai vu passer pas mal pour le coup. Et qui a des avis juste géniaux. Donc écoutez, là c'est dans la science-fiction. Je ne me rappelle même plus de quoi ça parle. Il a quand même été récompensé par le Nocom Award 2019. C'est son premier roman à l'autrice. Que seriez-vous prêts à sacrifier pour vos souvenirs ? Pour vous souvenir, pardon. Le livre de M raconte l'incroyable destin de gens ordinaires victimes d'une catastrophe mondialement extraordinaire. Bon, nous verrons bien. Ensuite, il y a Un bûcher sous la neige que j'ai mis de côté également de Suzanne Fletcher. Je ne me rappelle absolument plus de quoi ça parle. Mais je sais que je l'avais vu passer. Je crois que c'est Piketty Booking qui en avait parlé il y a longtemps. Et je ne sais pas, son résumé m'avait donné envie. Apparemment, elle n'était pas restée indifférente du tout à ce livre. Du coup, je me suis penchée sur le résumé à l'époque. Et voilà, donc j'avais mis de côté. En un autre registre, j'ai également noté Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Alors par contre, je ne vais pas vous citer toutes les romances de Noël que j'ai envie de lire. Je crois qu'on peut toutes les mettre. Donc je vous ai épargné cette catégorie-là. Ça se passe en Allemagne en 1944. Donc voilà, je ne sais pas trop exactement ce qui va se passer. Mais voilà, je me suis dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, un goût de cannelle et d'espoir. Je pense qu'on est dans un contexte assez dramatique, mais avec une notion de feel good. Et voilà, je suis très curieuse en fait de voir le mariage des deux. De voir ce qui peut se passer. Je ne pense pas que ça soit du tir à l'arme. Je ne sais pas du tout. C'est pour ça que je suis vraiment très curieuse de voir ce que ce roman a proposé. Ensuite, The Pit from La Vie en Chantier. Donc là, c'est une histoire de deuil. Je pense que ça ne va pas être très gai. Ça ne va pas être une partie de plaisir de passer par ce livre. Donc lui par contre, j'attends un moment où je serai vraiment hyper bien pour le lire. Parce que sinon, j'ai peur de devoir sortir les mouchoirs et de basculer en dépression. Mais il paraît qu'il est très très beau. Il paraît qu'il est vraiment très beau. Ensuite, j'ai également noté Vampire de Loris Muraille. Muraille, je ne sais pas. Alors lui, je mettais des réserves. Parce qu'encore une fois, moi, les histoires de vampires, à part La Cour des Ténèbres, je ne suis pas hyper friande. Enfin, autant oui, j'ai adoré les Twilight. Autant j'adore les histoires de vampires en termes de séries et de films. Mais ce n'est pas forcément ce qui marche tout le temps le mieux sur moi en termes de romans. Je ne sais pas. Et pourtant, je vous dis, j'avais adoré Twilight. Mais depuis, je chipote un peu pour retourner dans des romans de vampires. Donc, La Cour des Ténèbres, le concept en fait fait que j'ai grave envie, même si j'ai un petit peu d'appréhension du coup. Mais celui-là, je l'ai quand même noté parce que, je ne sais pas, il m'intriguait. Donc, nous verrons bien. Ensuite, de Philippe le Roy dans la maison. Déjà, avec la couverture, voilà, ça fait un peu horreur, un peu, voilà, je ne sais pas. Donc, en plus, voilà, c'est à partir de 12 ans. Donc, bon, je me dis, voilà, ça ne doit pas être trop bien méchant. Ça reste assez adolescent. Mais j'étais quand même curieuse. Et ça fait un moment d'ailleurs qu'à chaque fois que je le revois, j'hésite à le prendre. Mais, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais, en tout cas, il me fait hyper envie. Donc, je l'ai noté. Ensuite, on a de Michelle Adams, Sisters. Donc, là, pareil, je pense que c'est... Je ne pense pas, oui, c'est du policier. Je ne sais pas si c'est du thriller, par contre. Mais, hein, que la couverture, déjà, m'intrigue. Et, à mon souvenir, le résumé m'avait aussi confirmé que, voilà, je devais sauter le pas. Donc, voilà. Alors, lui, je l'ai vu passer, passer et repasser. Du coup, je me suis dit, bon, j'en peux plus, il faut que je me le procure. C'est La Ville sans vent. Le tome 1, donc, il y en aura plusieurs, de Deux Villes Poix et Léonore. Bon, je ne pense pas que c'est la peine de trop le mentionner. On l'a vu passer partout. À ce qui paraît, il est super. Donc, voilà. Écoutez, je suis tombée dans le panneau. Voilà, vous avez réussi à me donner envie. J'ai envie de le lire. Encore, je me suis fait avoir avec Le Prince Cruel, que j'ai aussi mis dans ma wishlist de Holy Black. À ce qui paraît, il est super. Même si j'ai vu que c'était quitte au double. Il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres qui ont moins aimé. Mais en tout cas, ceux qui ont aimé, ont juste adoré. Je l'ai vu ressortir dans plusieurs tops de l'année 2020. Bon, bah écoutez, ça suffit à me convaincre. En plus, j'ai lu le résumé. Voilà, ça me parle. Ainsi que Bordeterre de Théveno Julia. Alors, je sais pas. Je sais pas. J'étais un peu curieuse. C'est avec des enfants assez jeunes. Voilà, c'est le nom d'une ville perchée sur une faille entre deux plans de réalité. Bah voilà, c'est de la fantaisie. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais je m'attends à avoir des étoiles plein les yeux. En tout cas, je sais pas. Voilà, encore une fois, le résumé m'a happée. Sans vouloir le relire. Dans une toute autre catégorie, j'ai noté Les enfants du silence de Kong Ji-yung. J'espère que je le prononce bien. Alors lui, attendez. Déjà, ils disent, il faut savoir que les événements racontés dans ce roman sont vrais. Ils ont réellement eu lieu. Ça se passe en Corée. Et en fait, on découvre que les élèves d'une institution sont victimes de sévices et d'abus sexuels. Bon voilà, on part pas dans quelque chose de très gai. Mais ça m'intéressait vraiment en fait. J'en ai entendu parler. Il a un petit peu circulé sur la toile. Et j'ai trouvé tout simplement intriguant. Donc voilà. Mais comme je vous dis, là on est vraiment dans autre chose. Donc lecture assez lourde, je pense. Faut s'accrocher. Et j'ai aussi noté La cérémonie du thé. Ou Comment j'ai appris à vivre le moment présent de Morichita Noriko. Donc ça, c'est du développement personnel. D'ailleurs, ils en ont fait un film il y a quelques mois. Ensuite, j'ai noté Red Queen de Averyard de Victoria. Le pouvoir est un jeu dangereux. Je mets des réserves. Je mets des réserves parce que je ne sais plus si justement... Alors je ne sais plus si c'est lui ou Fall Dead Queen. Fall Queens. Je ne sais plus. On me disait que c'était un peu du vu et revu. Je ne sais pas. Écoutez, moi je l'ai quand même noté. Il me faisait envie. Donc bon. Je ne sais pas. Si toutefois vous l'avez lu, que vous avez un avis à me donner, n'hésitez pas. Parce que je me tâte un petit peu. Je l'ai noté. Mais plus le temps passe, plus je me tâte. Donc je ne sais pas. Dites-moi comment vous l'avez trouvé. Ça me faciliterait la tâche du coup. Ensuite, dans un autre registre également, j'ai noté Sapiens. Une brève histoire de l'humanité de Harari Yuval Noah. Donc là, rien à voir. C'est de l'histoire pure et dure. Mais à ce qui paraît, c'est hyper intéressant. Ça nous apprend vraiment tout. Comment nous, Homo Sapiens, on en est arrivé là. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète. Blablabla. Donc bon. Un tout autre genre. J'en ai aussi entendu parler. Il paraît qu'il est vraiment génial. Donc voilà, je voulais m'attaquer à ce livre-là cette année. Ensuite, j'ai noté Engrenage et Sortilège de Thomas Adrienne. J'en ai entendu parler également sur YouTube. Ça, c'est des anciens livres. Il y en a beaucoup là que je vous ai cités. Ce n'est pas du tout des nouveautés. Mais voilà, pareil, je le vois passer depuis longtemps. Je me suis toujours tâtée. Donc là, je me suis dit arrête de tâter. Saute le cap. On verra bien. Ensuite, j'ai noté dans un autre registre 8 848 mètres. Alors lui, il m'a un peu fait penser à Kilomètre Zéro, avec cette histoire d'ascension dans les montagnes, tout ça. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est de Silène Edgar. C'est avec un groupe de grimpeurs. Donc on les suit dans la préparation et les différentes étapes d'acclimatation avant le sommet. J'avais adoré Wild. J'avais adoré donc Kilomètre Zéro. Tout ce qui concerne en fait les quêtes et les dépassements de soi m'intéresse énormément parce que pour moi, voilà, ça rejoint cette notion de développement personnel. Je suis très friande de ça et c'est vrai, notamment, j'ai pu voir donc à travers Wild ou donc je vous dis Kilomètre Zéro, que quand l'humain se dépasse physiquement, il se fait énormément de déblocages en fait au niveau psychique et mental. On se découvre tel qu'on ne se connaissait pas et moi j'adore tout ce qui traite de ça. Donc voilà, j'ai noté ce livre-ci. J'ai également noté de Nicolas Beuglet, L'Île du Diable. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien. Et de Karine Giebel. J'ai un peu noté de côté tous les Karine Giebel. Mais celui-là en particulier, Chambre Noire, parce qu'apparemment c'est également comme, comment il s'appelait l'autre ? D'Ombre et de Silence qui m'avait beaucoup marqué. Je vous avais fait une vidéo où j'en parlais, où c'était que des nouvelles. Et j'avais beaucoup aimé ce format-là. Et bien là voilà, à nouveau, d'après ce que j'ai compris, c'est également que des nouvelles. Donc voilà, Karine Giebel que j'adore. Giebel ou Jébel, je ne sais jamais comment ça se prononce. Moi je l'appelle Giebel. J'adore sa plume, j'adore sa façon de... J'adore ce qu'elle fait quoi, tout simplement en fait. Et voilà, donc celui-là je me le suis noté. J'ai également noté, on en parle partout, Dance of Thieves. Donc le tome 1 de Pearson Marie E. Bah écoutez, hein, pas la peine que je m'étale dessus. Apparemment, il est génial. Bon voilà. Et puis c'est fini ! Voilà ! Alors écoutez, oh, c'est vrai que sans lire les commentaires, la vidéo fait qu'à peu près une vingtaine de minutes, vous auriez pu compter le double en comptant les résumés. Voilà. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop frustré. C'est vrai que j'adore à chaque fois vous lire vraiment les résumés. Mais là je me suis dit, ça va être trop long. Je ne sais pas combien de livres là je vous ai présentés. Mais si je devais tout lire, demain on y était encore quoi. C'est horrible en fait cette lumière à moitié jaune. Ça fait très bizarre. Bah voilà, écoutez, que pensez-vous de cette sélection ? Franchement, s'il y en a que vous avez lu, et forcément oui, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, histoire de voir si vraiment, pour certains, je me plante un petit peu, même si j'aime bien forcément tout le temps me faire mon propre avis. Mais voilà, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé de ces livres-là, si vous les avez lus, votre avis m'intéresse énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos retours. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aurais vraiment kiffé vous montrer tous ces livres en vrai. Mais là, je faisais péter le compte en banque. Et comme vous le savez, je suis en cours de déménagement. Voilà, les travaux sont presque finis. Donc voilà, bientôt, ça ne sera plus ce décor. Mais voilà, je reste encore ici à peu près 2-3 semaines environ. Donc voilà, du coup, les sous-sous sont un petit peu partis dans les travaux, dans les meubles, en plein de trucs. Donc là, je me suis fait une petite commande. Je ne vous présenterai que 3 livres dans le prochain book haul. Désolée, c'est tout ce que j'ai pu m'offrir. Voilà, donc j'aurais vraiment voulu vous les montrer en vrai. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est ma wishlist pour 2021. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donné des idées. Parce qu'il y a pas mal de reliques. Donc voilà, peut-être que vous en aviez oublié certains. Et du coup, je vous ai refait penser à ces livres. J'arrête de parler. Je vous laisse tranquille. Et je vous fais plein de gros gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501